C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. 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 Donc, on va réguler. Elle pourra bien travailler. Elle pourra bien travailler pour venir à ses besoins. Parce que là où elle est actuellement, elle souffre et elle Pour faire le ménage tout en cherchant qu'elle souffre. Parce que ça, ça lui fait mal. Donc, si on l'aide à soigner. Elle pourra aussi bien travailler. Parce que tout le monde veut la queen santé graузée. C'est ce qu'elle a dit, en gros. Et elle vous remercie aussi. Ok. Comme je disais, je suis le président fondateur de l'ONG, la fondation Joël Frasso, ça porte mon nom, pratiquement. J'ai aidé des personnes qui ont été monacris, j'ai aidé des personnes au Mourabon, j'ai aidé des personnes au Mali, j'ai aidé des personnes à Guinée tout récemment. Voilà. L'association des 100 femmes, des 100 femmes chrétiennes, en Côte d'Ivoire, c'est plus de 3 000 enfants que j'ai scolarisés, que j'ai apportés à l'école, etc. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 oeuvres que j'ai, voilà, je suis venu à leurs besoins. Donc c'est quelque chose auquel je suis habitué. Au moment où je suis chrétien, j'aime beaucoup la Bible. Et la Bible dit, pour marcher avec Dieu, il faut aider son prochain. C'est deux lois. Tu aimeras l'éternel Dieu et ton prochain comme toi-même. Si tu as compris la loi, tu as compris toute la Bible. Donc il ne suffit pas seulement quand il dit aimer son prochain. Alors quand on voit quelqu'un, on voit Dieu au travers de l'image. Quand une personne connaît Dieu, elle voit Dieu au travers d'une personne. Et donc si on ne peut plus aider une personne qui souffre, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que tout ce qu'on fait sur cette terre, personne est éternel sur cette terre, nous allons tous mourir. Ce sont nos oeuvres qui vont nous accompagner. Et ça, c'est dans la Bible. On dit, c'est ce qu'on fait qui va nous accompagner. Voilà. Et donc je ne fais pas ça pour plaisir, le plaisir. Mais j'ai été réduqué comme ça. Et j'ai été touché. Donc, la rencontre avec toi, je suis habitué d'aller au champ. C'est la première fois que je voyais ça. J'étais en train de... à la caisse. Et puis, du coup, j'étais vu. Pour moi, tu as été brûlé. Non, c'est ce que j'ai pensé. Donc, le jeune homme... Et il me connaît, un seul qui est sur le champ, il me connaît, puisque c'est là-bas, j'achète mes trucs et tout ça. Donc, j'ai dit, mais la jeune madame, qu'est-ce qu'elle a ? Elle m'a dit, j'ai dit, elle a été brûlée. Elle m'a dit, non, non, c'est une maladie. J'ai dit, j'ai envie de l'aider. Donc, le jeune homme a regardé comme ça. Il a dit, oui, je vais l'aider. Ah bon ? Je dis, oui, lui, il est effrayé. J'ai dit, je vais l'aider, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Et comme je disais, je vais répondre à ta soeur. Dieu, il se conseille de travailler. Dieu, on ne sait pas plus quitter pour être quelqu'un. Moi, je ne dis pas que je peux, mais Dieu peut. Ça, je promets. Je pense que si Dieu m'a mis à peur de t'aider, c'est qu'il va te guérir. Je crois à ça. Voilà. Je ne viens pas pour me montrer. Je connais la souffrance que tu peux vivre aujourd'hui. Parce que déjà, tu as expliqué, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que moi, je ressentais. J'ai senti que tu étais un peu gêné. Avec ça, ça peut créer des gènes. Voilà, des gènes et tout ça. Donc, il y aura une prise en charge. Nous autres, nous aurons fait des trucs spéciales, voir un peu beaucoup de choses. D'accord ? J'aimerais que tu me parles de toi. Tu es mariée ? Oui. Tu es mariée, elle est là ? Oui, il est de la rue. D'accord. Et il y a eu du vigou ? Ailleurs. Dans ça aussi. Ailleurs. C'est derrière, ce n'est pas trop bon. C'est juste là. Juste là. En venant ici, en venant au côté du virage. Après, le virage net, c'est là-bas. Oui, il y a le pont, le pont qui est change là ? Voilà. Il est juste après le pont. Avant, le pont là, c'est là-bas. Ah, d'accord. Alors, comment c'est venu la maladie ? Tu traduis. Oui. Oui, c'est vrai. Nous, nous, nous sommes venus ensemble, mais nous sommes venus à la maladie. Nous, nous sommes venus à la maladie, mais nous sommes venus à la maladie. Nous, nous sommes venus à la maladie. et il y avait quelque chose qui marchait sur elle mais tout faisait très mal et ça a progressé par le niveau de douleur et après que la maladie a commencé à changer ses mains à se manifester sur ses mains et après tu te vois excuse moi je suis quelqu'un qui partage la même douleur que toi c'est ta soeur Dieu peut même si tu es fatigué c'est quand on est fatigué que Dieu nous vient elle dit qu'elle a mal si elle s'assoit par terre si tu ne l'a pas elle a trop mal ça fait mal malgré ça tu travailles moi frère comment tu as des enfants combien deux filles monsieur il te laisse travailler elle dit qu'elle n'a pas un choix un choix oui elle dit qu'elle mettait la serviette trop mûlée avant le matin la fièvre s'assassant tellement elle a une forte fièvre je ne veux pas te poser des questions il y a une question que je viens de te poser on t'est pas bien qu'est-ce que tu me fais ? oui elle dit que le travail est très dur en tant que femme ménagère et on ne paye que 50 000 francs ça c'est pas un an du tout ça c'est pas bon le ménage c'est trop dur 50 000 par mois oui j'essaie avec ses 5 portugues qu'elles ont son transport et à manger aussi j'ai venu s'il y a plus tôt de ne pas y aller elle n'a pas le choix elle n'a pas le choix mais si elle ne fait rien toi tu fais quoi ? toi tu fais quoi ? toi tu fais quoi ? vous êtes d'amis maintenant ? non, non, non je suis là que t'as fait moi je suis serveuse pour Brioche de Rennes quand tu t'es une fois servie à l'EQAQ je te reconnais 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 l'université je passe au Brioche de Rennes au point E tu te reconnais tu fais quoi dans la vie ? après genre qu'est-ce que te plaire de faire ? elle dit sa soeur qu'elle veut faire elle a toujours voulu faire du commerce il n'y a pas à réfléchir il ne faut pas juste répondre on aura l'occasion de se voir il faut réfléchir et puis on me disait c'est que sur nous on va t'accompagner jusqu'à ce que tu guérisses Inch'Allah Inch'Allah Dieu peut Dieu peut ne te lâche pas jusqu'à jusqu'à 2023 oui and Pour que cela soit en Dieu. Je n'ai pas du tout. Elle est mon âge. Tu sais, c'est la femme qui est à la paix de la vie. Elle est à la paix de Dieu. 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 Parce que tu es à la paix de Dieu. 4 ans, 5 ans, tes enfants, pour pouvoir souffrir, c'est dur. Elle prie, non? Elle prie Dieu, non? Est-ce qu'elle peut prier ? Non, mais au moins, elle s'assoit prie. C'est la prière que Dieu a écouté. Elle a dit au début que le Sénégal est très dur. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes communes qui perdent espoir. Oui, mais comme elle a perdu espoir, Dieu est arrivé avec l'espoir. Et ma fondation, c'est espoir de vie. Quand on est croyant, on est toujours espoir avec Dieu. C'est l'espoir avec Dieu. C'est l'espoir avec Dieu. Oui, après qu'il y a humain. Mais l'espoir, c'est que l'espoir avec Dieu. Il y a d'ailleurs le douleur avec Dieu. L'espoir avec Dieu. Moi, moi, je dis espoir de vie. Voilà. Je suis là où les gens perdent l'espoir. Dieu m'envoie toujours là-bas pour les aider. Parce que Dieu utilise les gens. Je l'ai toujours dit. Quand je fais toujours ma prière, que ce soit le soir, avant de dormir, ou avant de me réveiller, je lui dis, je suis en terre-même. Il utilise bon pour aider les gens en difficulté. C'est ma prière que je fais toujours. J'ai toujours dit, c'est ce qu'on fait sur cette terre, qu'on recevra l'homme. On est toujours un jour à partir. Intéressant. Merci. J'aime Dieu. Et qu'on aime Dieu, on doit aider son prochain. Chez moi, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de bouddhistes, tout le monde. Il y a tous ceux-là. Monsieur le secrétaire, tous ceux-là sont des musulmans. On ne se base pas sur la religion pour travailler. On ne se base pas sur la religion pour avoir des amis. Non, ça c'est très dangereux. On ne se base pas sur la religion pour aider. Parce que le prochain qu'on voit, ça n'a rien à voir avec ethnique, ça n'a rien à voir avec une question de religion. C'est un être humain que Dieu, par sa souverainité, envoie dans ce monde. Et c'est en difficulté que tu peux l'aider. Il ne faut pas te baser sur le principe d'une religion pour apporter de l'être. ... En tout cas, les gens n'ont pas besoin, ça n'a rien à voir avec l'âge. On a unannya de τους de jeunes. Il y a aussi des images, qui sont des huiles, comme on a donné notre société. Il y a même une association pour recevoir l'image. Il y a aussi des images pour l'après. Ça c'est 50 000 francs, et la part du président que je suis, de l'ONG, tiens, tiens, tu donnes nos enfants. Je suis très contente et qu'elle vous remercie. Déjà, vous avez fait grand-chose pour elle. elle a dit aussi l'autre jour, quand on l'a appelé elle avait peur, parce qu'elle a pensé qu'elle a fait une bêtise de travail parce que là où elle travaille, c'est le stress c'est très dur, elle peut te mettre de la pression donc elle est venue vers vous, vous lui avez parlé elle a prié aussi pour vous disant que Dieu vous fortifie que Dieu vous donne plus le moyen d'aider les autres et que Dieu vous vous donne plus de gloire et de victoire sur votre mission et qu'elle est contente elle vous remercie du fond du coeur il faut lui dire que je serai toujours là je ne suis pas les gens qui aiment fuir les trucs je suis un homme de parole, quand je dis je suis dans une affaire, je vais juste au nom il y a des numéros 1, j'ai donné mon numéro privé merci le cas non plus, je m'envoie facilement en tout cas, merci à tous mon particulier mal à toi comme on dit, je suis son chevalier pourtant c'est entre elle et moi parce qu'on a un papa qui a pris beaucoup de l'âge il ne peut plus rien faire la maman donc elle est venue du village d'Agaré, on peut être là pour elle elle ne connaît pas tout le monde on a toujours été ensemble beaucoup secouler de l'âge parce que mis à part peut-être son mari, nous travaillons ensemble il y a la prioche donc tu ne connais pas comment ça se passe même s'il veut faire il ne peut pas tout le temps faire malgré qu'il a beaucoup fait quand même parce qu'il pouvait fuir c'était trop, trop, trop difficile mais il a choisi de rester avec elle donc si quelqu'un d'autre vient appuyer mettre la main maintenant il faudra en faire tu peux dire parce que c'est moi qui devons le faire elle a dit à un holof tout à l'heure elle travaille dur aussi et leur famille sa maman vous avez compris ça jusqu'au moment où elle dit elle travaille à la prioche l'oreille et la prioche l'oreille elle ne peut pas prendre certaines charges et eux deux c'est des binômes c'est sa soeur c'est son âme soeur c'est son ami donc si quelqu'un décide de l'aider c'est elle qu'on aide parce que c'est elle aussi qui devait faire plus et elle ne peut pas les moyens ne sont pas là donc si Dieu a mis quelqu'un vers eux pour les aider c'est elle qu'on aide à aider sa soeur donc elle est aussi reconnaissante et elle veut le remercier il n'y a pas de soucis son mari emmener Dieu son mari oui elle a parlé de son mari aussi qui a beaucoup fait et qui pouvait fuir ses responsabilités mais qui est toujours là mais toujours comme on dit au Sénégal c'est le problème de moi qui pose je n'ai raison de fournir son mari on ne plaît pas ça va ça va j'aurai le temps de connaître son mari c'est important par lui du moins je vais le rencontrer je vais chercher à connaître chez vous c'est important je vais écouter ta prière tu vas le guérir accepté ta prière donc dors maintenant en paix ton problème là c'est devenu notre problème et c'est devenu le problème de Dieu voilà parce que j'ai du mal à accepter qu'un être humain souffre et moi j'ai ce problème là je n'aime pas voir les gens souffrir j'ai du mal à voir que tu souffres et j'ai dit Inch'Allah ta souffrance planfait Inch'Allah on est tous derrière toi lui avec l'équipe et tout vous me connaissez vous savez où me contacter on est tous disponibles pour vous et là il est là en premier lieu je ne vous en faites pas vous aurez tout mon chemin le mercredi je vais passer des choses j'essaierai de retour peut-être samedi alors je pense que dimanche vous aurez le temps vous aurez le temps de travail dimanche mais voyager mercredi samedi je ne vais pas dimanche mais dimanche soir samedi il faut commencer à m'appeler dimanche comme ça dimanche on va aller à la maison pour qu'on aime la maison je vais aller à la maison oui jeudi jeudi elle dit que son mari pas à travailler et ses heures sont compliquées il n'a que le jeudi disponible à la maison d'accord donc même si je connais chez vous on va décider aussi parce que je dois connaître chez vous voilà je dois chercher à connaître chez vous maintenant que ce soit peut-être le jeudi je suis prochain pour rencontrer votre mari samedi prochain jeudi le premier jeudi de la semaine prochaine il faut qu'ils prennent un pic dedans pour dire on veut aider ton épouse on a déjà bien tu connais ton mari tout ça et ensemble on va harmoniser quelque chose de très fort et puis faire de chelons mais nous allons gagner les enfants les cadeaux de noël la saison qui paie sur eux les jouets des enfants c'est moi qui reprend ça en compte j'ai l'habitude de le faire voilà j'ai l'habitude de le faire en 2016 j'ai fait venir j'ai fait venir 4000 4500 chaussures les états unis pour chausser tous les enfants de la Côte d'Ivoire surtout dans la vie des dix autres je les fais venir de la Côte d'Ivoire j'aime beaucoup aider les gens je les dis ma raison c'est pas me les faire voir parce que j'aime Dieu on dit celui qui aime Dieu qui ne voit pas qui n'aime pas son prochain qui est un menteur voilà donc j'essaie ce que tu vis mais désormais tu n'es pas seul nous allons faire le chemin ensemble et on va continuer c'est pas à s'arrêter là on va continuer à t'aider pour que tu ne sois plus femme de ménage c'est bien ça à partir d'aujourd'hui on t'a embauché on t'a embauché on t'a embauché non il n'est pas encore si je vois ton mari je lui dis de laisser le travail moi il a te payé tu as compris tu te concentres sur le travail qu'on va faire tu vois non tchala c'est quand même c'est beaucoup mais sérieux quand tu me disais beaucoup à partir d'un moment tu donner si tu rends Dieu va me donner c'est comme ça moi je vois ça si je te donne Dieu va me donner donc pour te donner je n'avais pas peur de te donner parce que quand tu te donnes c'est comme si je suis en train de multiplier l'argent parce que là où tu n'as plus besoin de travailler je comprends tu dis que tu n'as pas le choix mais je pense que quand je vois ton mari on va discuter il faut qu'on va te demander de te quitter même et puis nous allons te prendre en charge jusqu'à la guérison ils savent ce que j'ai dit je le fais je suis un homme comme ça je suis un homme comme ça en charge concernant on va te faire tu as su clé merci ah tiens tiens tu as su clé elle va garder le contact et puis les transports le retour non ce que je suis en train de faire c'est Dieu c'est le temps pour me faire voir Dieu a décidé de passer par moi pour t'aider. Tu es fatigué? Non, tu es fatigué. Là où tu es arrivé, tu es fatigué. Tu as besoin que Dieu, c'est moi. Dieu ne peut pas venir comme ça. Mais voici, c'est Allah. Non. L'homme qui souffle pas du mal, tu es fatigué? Ouống la vie? Bah, oui. Naman, il commira sur l'un des mots, c'est Allah. Bon Dieu vas aider. D'accord? Il faut gagner sur l'autre. La vie��는 unité à 16? Maintenant on dit que j'adore, mais je ne sais pas ce que j'ai-je, j'ai même mis en voies banque. Je viens de faire ça, c'est ça. Les jours est fait��. Ici c'est votre maison? voilà c'est désormais votre raison et nous allons renforcer ce lien-là cherchant qu'on est chez vous et puis élaborer un programme et tout ça moi mon premier souci c'est que tu ne travailles plus là-bas en tant que femme de ménage et qu'on cherche à t'enlever là pour que tu sois là-bas en paix moralement, qu'est-ce que ces gens de mes fonds nous on peut l'avoir déjà pour te remettre je peux te donner ça. Si il y avait 100 000 francs je ne peux pas tailler les 100 000 francs tu en as 50 000 et moi je prends l'autre 50 000 parce que tu en as plus besoin le problème principalement comme femme de ménage il doit une prise en charge qu'on va faire on va te donner ça et nous on va s'occuper je n'ai pas la grâce de Dieu Dieu va passer par moi pour t'aider va sortir inchallah à sortir de toutes ces difficultés je te dis maintenant tu es d'accord oublié elle a toujours cru elle a toujours cru il a accompli il a l'air d'arrivée il y a que c'est là pour jeudi, c'est jeudi, vous préparez pour jeudi, c'est pour son mari oui mais elle d'abord, nous on va venir, ce dimanche je dois qu'on est chez elle on a donné notre dimanche, c'est comme ça que maintenant, c'est comme ça, le dimanche le jeudi, c'est pour rencontrer son mari et puis discuter sur le fait même qu'il faut qu'elle soit à la maison et puis nous on va l'aider j'espère que tu seras là pour traduction et tout Sous-titrage ST' 501 Ça serait plus intéressant, si, si, oui, si, c'est bon. Le papa est un peu en voyage vers le Gabon. Non, ça prend la gamme et il va voir sa femme là-bas. Qui ça ? Le papa. Ah, il a beaucoup de femmes. Non, il l'a juste. Mais c'est sa cousine. C'est sa cousine. C'est sa cousine. C'est sa femme. Ah, vous êtes sœur. Merci. Merci à toi. Merci, Maman. Merci, merci à toi. C'est bien mon jacques dj. Tu veux ton jacques dj. avec langousse. Ici c'est fruit de mer. Il y a des fruits de mer. Il y a des fruits de mer. C'est bien trop fruit de mer. Les grands dames de notre grande femme. Dieu va te guérir. Il va t'aider. C'était l'ONGS point de vie, c'est comme ça, il faut aider les gens, il faut soutenir les gens, c'est le cas de vie, je rentre dans un supermarché au champ, voilà, j'ai des difficultés, ça m'a parlé. J'ai dit, mais pourquoi n'est pas aidé cette femme, pourquoi n'est pas l'aider, pourquoi n'est pas l'aider, elle s'en parlait, c'est passé le samedi, et donc vendredi, j'ai décidé qu'elle passe le samedi, on m'a dit aussi, qu'on puisse vraiment l'aider, je crois que tu vas l'aider, mais ce qui me préoccupe aussi, c'est comment l'insérer, tout ça, tout ce qu'on fait sur cette aide, c'est là qu'on conseille, je ne veux pas dire, ça c'est très important. Voilà, donc si vous pouvez aider les gens, aider, c'est très important d'apporter l'insistance, qu'on aime Dieu, c'est son prochain, et Dieu est caractérisé par son prochain, il est toi, voilà, tout contre l'argent, c'est ça ici, les vêtements dans l'entour, mais c'est ça, Dieu seul est grand, Dieu seul est puissant, Dieu se caractérise par les êtres humains, voilà, et soyez plus gentils, soyez aimants, aimez les êtres humains, et vous verrez que Dieu répondra sur vous sa bénédiction, on ne le fait pas pour frimer, mais même si on filme, ça doit être un modèle, on aimerait que vous copiez aussi sur nous, et que vous puissiez aussi aider autour de vous, des personnes en difficulté, tellement, il y a beaucoup à faire.